Yo les gars c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top de ma forme, on se retrouve aujourd'hui pour les meilleurs potentiels au poste de milieu offensif. Un épisode attendu parce que beaucoup de milieux offensifs sont très 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 talentueux, on a du très 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 gros joueur vraiment. Là je fais la vidéo en live sur Twitch en ce moment même et je peux vous dire que là on était tous abérés de voir le nombre de gros potentiels présents au poste de milieu offensif central les gars. Donc on y va directement, si la vidéo te plaît tu poses un petit like, voilà vu que c'est l'épisode spécial MOC, c'est un épisode qui vous attendiez beaucoup, donc c'est parti, on va aller voir les pépites que je vous ai dégoté, de très belles pépites les gars. Le plus gros potentiel au poste de milieu offensif central c'est Rames Rodriguez, il a 87 de général à 24 ans, il a un potentiel de 93 donc il monte très très vite, il monte de plus 6, il a déjà 24 ans mais c'est un top player les gars. Voilà, il vaut que 62 millions d'euros, vous pouvez l'avoir pour moins cher, je pense que pour 45, 47 millions d'euros il y a moyen d'avoir Rames Rodriguez, sincèrement il fait le taf, il fait tout ce que vous voulez, il fait même la cuisine, voilà vraiment. Il est vraiment très 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 chaud, il peut jouer même milieu droit ou même MC, Rames c'est une valeur sûre et je trouve que c'est pas un joueur qui au final vaut si cher que ça pour un potentiel de 93. Ensuite on passe à Alen Anilovic, le deuxième plus gros potentiel, il a 77 de général, il est prêté actuellement à Sporting Riron les gars. Comme vous le voyez c'est un joueur du FC Barcelone qui ne vaut au final que 14 millions d'euros mais vous devrez attendre une saison pour le recruter. Et il a 91 en potentiel les gars, donc là le plus gros potentiel que vous pouvez voir de Off Doom. Il prend quand même un plus 12 les gars, ce qui est loin, 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 même plus, attendez il prend un plus, plus, plus 14, plus 14 c'est ça. Durant sa carrière je peux vous dire je l'ai déjà fait monter à 91, c'est très facile, il monte très 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 bien, c'est un super joueur, il est très fort les gars, il est rapide, technique, il a les 4 étoiles de gestes techniques. Donc c'est un super joueur, il peut en plus jouer attaquant droit, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 sympathique. Alenovic autant vous dire la meilleure pépite de cet épisode. Ensuite on enchaîne avec Isco, Isco donc lui par contre, gros point négatif direct, son prix 75,5 millions d'euros, c'est beaucoup 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 beaucoup, je le redis encore beaucoup, beaucoup beaucoup, trop cher les gars. Vraiment, quand on regarde le prix d'un Isco, on se dit ça vaut pas forcément le coup, quand on voit qu'à Rames Rodriguez à 87 de général, qui a plus 3 de général par rapport à lui, il est seulement un an de plus, vaut quand même bien moins cher. Isco c'est 75 millions d'euros, alors certes c'est un grand joueur, mais c'est trop cher pour Isco, vraiment les gars je vous le dis, ne m'achetez pas Isco, il est trop cher. On enchaîne avec Kevin De Bruyne, je l'ai mis comme je l'ai dit sur le live pour les potos belges, parce que je sais que si je l'aurais pas mis, ça aurait gueulé très sévèrement. Donc voilà, je l'ai mis, le Kevin De Bruyne avec de superbes stats, vous le connaissez très bien. Il a 86 de général, il a un 89 de potentiel comme son pote Isco, même si il soit absolument pas pote, on s'en fout. Donc voilà, Kevin De Bruyne, il vient d'arriver à City, donc vous ne pourrez pas le recruter les gars, malheureusement. Mais en tout cas, sachez que c'est un joueur que je vous conseille de recruter, qui est très bon, qui n'est pas forcément ultra cher, et qui monte très très bien. On enchaîne avec Ross Barkley, Ross Barkley, donc c'est 80 de général, 88 de potentiel. Des stats in-game vraiment peu intéressantes les gars, et c'est pour ça que je ne vous le recommande pas. Il n'a que 3 étoiles gestes techniques, je trouve que son physique n'est pas forcément le physique d'un MOC. Je ne le recommande vraiment pas les gars. Après vous allez me dire, mais MajorCaf il est très très bon, je ne vais pas vous remettre ça en question, vous pouvez le trouver bon si vous êtes peu technique. Mais en tout cas, je sais que le Ross Barkley, je ne vous le recommande pas, parce qu'il est un petit peu cher, je trouve 41 millions. Il a certes un gros potentiel, le même potentiel que certains gros joueurs, mais sincèrement, je trouve que pour 41 millions d'euros, avoir un joueur qui n'a pas 4 étoiles en MOC, avoir un joueur plutôt lourd physiquement, c'est un peu cher payé. On enchaîne avec Mario Gotze, les gars, Mario Gotze, le joueur du Bayern Munich. Donc voilà, lui c'est un MOC reconnu, qui a fait ses preuves. Après c'est vrai qu'on en attend toujours plus de Gotze, en tout cas IRL, mais je vais arrêter de parler de foot IRL. C'est un joueur qui a 23 ans, qui a 84 de général, et un gros 88 de potentiel. Les gars, donc, encore une fois, un très gros potentiel. Lui, il vaut cher, les gars, 67 millions, mais c'est un joueur qui, in-game a beaucoup baissé en termes de vitesse, mais qui techniquement a pris énormément, les gars, comparé aux années précédentes. Donc vraiment, je pense que le Mario Gotze, c'est encore quelque chose d'intéressant. Moi, c'est un joueur que j'aime, c'est dur de dire ça, mais c'est un joueur que j'aime plutôt bien IRL, j'aime bien son style de jeu, mais sincèrement, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais, vous pouvez peut-être poser une petite pièce, allez, vous tentez un transfert à 40 millions, si vous l'avez pour 40 millions, c'est très bien, mais ça reste quand même un joueur peu abordable. On enchaîne avec Philippe Poutinho, lui, vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Bon, il joue à Liverpool, mais bon, je m'en fous, il est fort, il joue bien au football, je l'aime bien. Voilà, tout simplement. 84 de général et un gros 88 en potentiel. Sachez que j'ai choisi de vous présenter lui et pas forcément Oscar, mais sachez que ces deux joueurs ont le même potentiel. Donc voilà, Coutinho, c'est très très cher, les gars. Bon, ça ne m'étonne pas, c'est plutôt roleplay de faire ça. Mais vraiment, sincèrement, le Philippe Coutinho, il a un petit salaire, donc c'est vrai que ça peut faire vraiment la différence quand vous l'achetez. En tout cas, c'est des superbes stats, vraiment. Un physique un peu petit, mais bon, il est MOC, on ne lui en demande pas plus. Il a les 4 étoiles partout, donc les gars, bonne affaire. Mais très très cher. Et là, en plein milieu de cette débâcle totale, on trouve le petit Marco Asensio. C'est un ancien joueur du Real, je crois. Je ne sais pas forcément ce que je dis là, je vous dis ça. Je vais chercher ça dans mes souvenirs. Les gars, dans le chat, peut-être vont me dire. Mais en tout cas, Marco Asensio, c'est un ancien joueur du Real. Il vaut 6,5 millions d'euros et il n'a que 75 de général. Tu vas me dire, Jorka, il est nul. Non, il n'est pas nul, parce qu'il a 87 de potentiel. Alors là, en ce moment, il est prêté. Voilà, c'est un joueur du Real, c'est ça. C'est un joueur du Real. Donc, c'est un joueur accessible, il n'est pas très très cher. Il faut attendre un an pour le recruter, malheureusement. C'est un joueur qui n'est pas forcément ultra rapide et qui ne le sera jamais, les gars. C'est un, on va dire, un style de joueur particulier, vous voyez. Mais sincèrement, je mettrai ma petite pièce. Si vous avez une petite équipe, n'hésitez pas, parce qu'il a quand même un très très gros potentiel de 87. Donc, c'est un bon potentiel, mais pas forcément un très gros joueur. Ensuite, Hashim Mastour, les gars. Donc, voilà, lui, c'est la bonne affaire à faire. C'est un joueur du Milan AC qui est prêté actuellement à Malaga, les gars. Donc, voilà. Hashim Mastour, c'est un joueur marocain de 17 ans, très très jeune, avec 67 de général et pourtant un 87 de potentiel. Donc, il prend un plus 20. Et là, je ne vous mens pas, voilà, il prend un plus 20. En plus, c'est un joueur qui a 5 étoiles gestes techniques. Autant vous dire que c'est un futur grand dans le jeu, je peux vous l'assurer. Si vous êtes motivé pour le faire monter, allez-y, sincèrement. Même si vous prenez une équipe comme ça, vous attendez un an et vous le recrutez, il n'aura pas forcément énormément pris en général. Donc, voilà. N'hésitez pas, Hashim Mastour a un très 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 gros potentiel. Un très bon joueur, malheureusement, il est très très long à faire monter. On enchaîne avec Maximilian Meyer, les gars. Donc, un joueur qui, directement, est beaucoup plus au niveau comparé aux autres. Donc, voilà, c'est un Allemand. Il a 19 ans et il est peut-être un peu lent. À l'image de Mario Gonzo, par exemple, qui a bien baissé en vitesse. Mais en technique, il est très 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 intéressant. Il a 78 de général pour un 87 là aussi de potentiel. Donc, là, ça prend quand même un plus 9 directement, très intéressant. Sachez que, bien sûr, c'est des estimations. Il pourra avoir 89, c'est très probable. Donc, voilà, donc Maximilian Meyer, une belle affaire. Vraiment, les gars, de superbes stats. Il a les 4 étoiles partout. C'est un physique un petit peu petit. Mais c'est ce qu'on aime avec les joueurs comme ça. Donc, voilà, sincèrement, une bonne affaire. Une très très bonne affaire. Même si vous avez un club de milieu de championnat. Voilà, même un club un petit peu au-dessus. On enchaîne avec Olivier Torres. Lui, c'est 79 de général. 87 de potentiel, les gars. Donc, voilà. Lui, la même chose que Maximilian Meyer. De belles stats. Après, c'est sûr qu'il a les 4 étoiles des techniques partout. Il a 20 ans. 1m75, excusez-moi. Lui, c'est pareil que Maximilian Meyer. Avec des stats tout aussi intéressantes, les gars. Ces deux joueurs-là sont le même style de joueur. J'ai tenu à mettre les deux. Parce que l'Olivier Torres avait lui aussi de très belles stats. Et un petit peu différentes du Maximilian Meyer. Donc, j'ai tenu à le mettre. Mais en tout cas, deux mêmes styles de joueurs. Et c'est Oliver. Pas Olivier, d'ailleurs, au passage. Merci, Clem. On enchaîne avec Georgian D. Voilà. Le pseudo de merde. Araskaeta. Voilà. Georgian D. Araskaeta. Non, c'est impossible à dire, les gars. Je ne me forcerai pas. Donc, voilà. Lui, c'est un joueur que j'ai trouvé. Comme ça. En farfouillant sur FuteWiz. Non, sur Sofifa, excusez-moi. Donc, voilà. Il a 4 étoiles des techniques. 5 étoiles de mauvais pied. C'est un petit gabarit, les gars. Il ne fait qu'1m72 pour 67 kilos. Mais sincèrement, l'idée, il a de superbes stats. C'est un joueur qui monte à 85 de général. C'est un joueur qui ne vaut que 5 millions d'euros pour un joueur à 85 de général possible. C'est intéressant. Il est plutôt rapide. Il est plutôt très technique, les gars. Vraiment, c'est un milieu offensif de poche. Un peu à la Giuliano que vous pouvez voir dans beaucoup d'équipes Fute. Donc, voilà. Un très, très, très bon espoir que je vous conseille. On enchaîne avec Levin Oztunali, les gars. Donc, voilà. Lui, c'est un joueur que j'avais présenté l'année dernière sur Sofifa 14. Donc, voilà. C'est un joueur qui, moi, ne m'intéresse pas personnellement. Parce que très, très peu technique. Plutôt grand. Je trouve que c'est un joueur qui ferait plus l'affaire en MC, les gars. Donc, voilà. En tant que MOC, je ne vous le conseille pas. Mais en tout cas, en tant que MC, je vous le conseille, les gars. C'est un joueur qui, si je descends et que je regarde à peu près ses statistiques. C'est un joueur qui a un potentiel vraiment intéressant, je crois. Mais je le cherche, les gars. Parce qu'il est un peu perdu parmi la masse de joueurs qui a 85 de potentiel. C'est un joueur qui est prêté par Leverkusen au Verderbren. Donc, voilà. Je crois que je vous le conseille, mais en tant que MC. Je vous le dis directement. Même MC, même MDC, les gars. J'y vais fort. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Mettez-le MDC. On enchaîne avec Fabian. Fabian qui est un petit joueur. Une de ses petites pépites que j'aime à chaque fois vous faire découvrir. Donc, voilà. Il a 68 de général. Il a un gros 84 de potentiel pour le petit Fabian. Qui est un joueur qui a des petites stats, certes. Mais il n'a que 68 de général, les gars. Et sincèrement, c'est un joueur qui, dans l'avenir, peut devenir intéressant. Si vous avez une toute petite équipe au début, il vaut que 1,8 million. N'hésitez pas. Vraiment, c'est un super joueur. Vraiment, les gars. On enchaîne avec John Onoma. Et lui, c'est la vraie pépite de cet épisode. Vraiment, les gars. Je vous lis la vraie pépite parce qu'il a de très, très, très belles stats. Les gars, vous voyez ça. Notamment en termes de vitesse. C'est ce qu'on veut avec un MOC. C'est ça qui nous intéresse. Il a un physique honorable. Et sincèrement, ce joueur-là, le petit Onoma, les gars. C'est un joueur qui a un potentiel de... Je regarde actuellement 84 de potentiel. Donc, voilà. Un superbe joueur. Vraiment, il est vraiment très, très, très technique. Parce qu'il y a des belles stats en dribble. 74. En accélération, nickel. C'est un pur milieu offensif rapide et dribbler. Comme on aime, les gars. Donc, les gars, n'hésitez pas. Encore une petite pépite conclutée par le Joe. Ensuite, Abdellak Nouri. Voilà un joueur qui est prêté actuellement, je crois. Ou non, pas forcément. Non, voilà. Un joueur de l'Ajac qui n'est pas prêté. Il vaut 1,2 millions d'euros. Il a 84 de potentiel. C'est un joueur qui m'a intéressé. Parce qu'il y a les 4 étoiles GT et les 4 étoiles mauvais pieds. Un petit gabarit encore une fois. Mais sincèrement, deux belles stats. Des gestes techniques. Tout ce qu'il faut pour un MOC. Technique, tout ça. On aime, les gars. C'est ça qui nous fait plaisir. Un très bon MOC pour une toute petite équipe. Il vaut que 1,2 millions d'euros. Vous pouvez bien sûr l'avoir pour bien moins cher. Vous regardez ça actuellement. Et on enchaîne avec le dernier. Leandrinho. Leandrinho qui est un joueur que, voilà. Je cherchais une petite pépite. Tranquillement. Détendu. Et au final, j'ai trouvé lui. Leandrinho, les gars. 63. 63, je dis bien. 63 de général. Pour un 83 potentiel. Il prend un plus 20. Il a des stats très, très, très honorables, les gars. Vous regardez ça. C'est un joueur qui ne vaut rien. Alors certes, il est très mauvais en mauvais pied. Mais bon. Vous vous en connaissez beaucoup. Il y a des joueurs qui ont un mauvais pied. Mauvais. Wow. Paradoxe. Donc, voilà. Donc, lui, c'est un joueur qui est rapide, technique. Il vaut que 650 000 euros. Il est pas prêté. Que dalle. Puis son contrat se termine dans 6 mois. Son salaire est de 1500 euros. Et c'est un futur très, très grand, les gars. Donc, allez-y, les gars. Nickel. Leandrinho. On saute dessus. Vraiment. C'est vraiment une super affaire. Je ne peux pas vous proposer mieux que Leandrinho. Vraiment, là, je suis au top de la pépite. Là, 650 000 euros. Vous pouvez l'avoir pour moins cher. Donc, pour 300 000 euros, vous avez un joueur à 83 de potentiel. Mais ne m'en demandez pas plus, les gars. Juste un GG dans le chat me ferait plaisir. Bon, allez. C'était Joe. Vidéo un peu longue. Un peu longue. Je le dis deux fois parce que là, je suis au bout du rôle. J'ai rejoui le chat de Twitch en même temps. Merci à tous ceux qui sont sur le live de Twitch. Vraiment, les gars. Grosse dédicace à vous. Que ce soit à Clem, à Reiz, à tout le monde, à Louis, n'importe qui sur le chat. Merci à tous de me suivre si souvent. C'était Joe. Bye, tout le monde.